Vous savez combien de clenbutérol je peux m'acheter avec 140 euros ? Je crois qu'on va remplacer l'un par l'autre. Et c'est reparti. 2021 a été une année particulièrement difficile pour moi. Entre les événements qui ont touché le monde, les problèmes de santé, les opérations, et toutes les autres épreuves que j'ai traversées cette année, je suis passé du meilleur physique que je n'ai jamais eu à la pire forme de ma vie. Et malgré les obstacles qui se dressent devant moi, je suis persuadé de pouvoir faire le 2020 de mon année et de devenir la meilleure version de moyenne possible. Je suis Timon Karim. Et ceci est Marais d'en-dessus. Hello gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon le gang, vous avez tous le début de la vidéo, les galères s'enchaînent. Je ne voulais pas en parler dans mes derniers vlogs parce que je ne voulais pas faire le pleurnicheur et voilà, je trouvais que j'avais assez parlé de choses négatives. Et en gros, pour faire court, j'ai une douleur dans la fesse. Je pars jusqu'au mollet, donc fesse, ischio, mollet. Je ne sais pas, c'est un nez qui est compressé dans le bas du dos, dans la fesse ou je ne sais pas. Et c'est une grosse galère. Du coup, ça fait plus d'un mois que j'ai recommencé à aller chez le chiro. Plus pour mon épaule, mais pour ma jambe. Là, c'est un peu amélioré, mais pas beaucoup. Et du coup, c'est très compliqué. Je ne suis pas entraîné les jambes pendant un mois. Là, j'ai repris parce qu'au final, ça ne sert à rien d'arrêter complètement. Et en plus, pendant que je m'entraîne, je n'ai pas trop mal. Et en gros, il y a des jours où quand je me lève, j'arrive à peine à marcher pendant quelques minutes. Dès que je me couche, je m'assieds. Et quand je me lève, ça me fait super mal. Je boite vraiment comme un petit vieux. Donc, c'est une grosse galère. Je ne vais vous chercher avec ça, mais je suis en train de chercher d'autres moyens, d'autres types de médecine peut-être pour m'aider. Parce que là, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai ça. C'est là qu'il est suspendu à des poids qui tirent pendant que tu marches sur un tapis. C'est la fin de la séance de chiro. Ça n'a rien à voir avec un truc pour perdre du poids. Parce que j'ai posté ça en story sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta. Et j'avais dit en rigolant que c'était une super ceinture pour faire perdre du poids, que tu perds des 15 kilos de gras par mois. Et les gens qui viennent avec grand'aime, sérieux, mais t'achètes ça où et tout, les gars, les gars ? Les gars, vous ne connaissez pas encore ou quoi ? Mais non, je m'en passe vers de conneries. Bref, je vais vous laisser. Et demain, on va se voir pour une petite séance push. A demain. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ces petits sirops caramel zéro calorique, je suis vraiment accro à cette drogue. Je viens de voir le prix. Ça commence à faire mal. Je vous rappelle à l'époque où ce site était un des sites les moins chers d'Europe, voire le moins cher d'Europe. Et maintenant, regardez. Oui, je suis accro. Je commence ça par dizaines. Mais est-ce que vous voulez deviner ? 10 petits flacons comme ça de sirops zéro calorique, combien ça coûte ? Je vous laisse 3 secondes. Eh non, les gars, vous étiez tous loin du résultat. 140 euros ! 140 euros ! Ouais, je suis sérieux. Vous savez combien de clé de butérol ? Je peux m'acheter avec 140 euros ? Je crois qu'on va remplacer l'un par l'autre. Allez, bref. Bon, la famille, comme j'ai fait la semaine passée, je vous dis que j'allais vite fait vous montrer mes calories, mon poids, etc. de la semaine et voir si j'ai bien tenu mes objectifs. Vous vous rappelez que la semaine passée, j'avais 3 grands objectifs, entre guillemets, qu'il fallait que je corrige par rapport à ce que j'avais fait jusque-là. Bon, déjà, être en dessous de mes calories maximum, la semaine passée, on y réussit. Les fibres, la semaine passée, on a aussi réussi à les baisser. Pas assez, mais on a quand même bien baissé les fibres. Et troisième chose qu'il fallait vraiment améliorer, c'était le nombre d'entraînements. Je rappelle que je ne me suis entraîné que 6 fois en tout ces deux dernières semaines, donc 3 fois par semaine. J'ai dit que je n'avais pas recommencé à faire mon PPL 6 fois par semaine dès le début parce que mon corps ne pouvait pas encaisser et comme vous l'avez vu dans le dernier clip, je suis encore en train de me soigner. Mais en gros, je veux quand même augmenter ma préconce d'entraînement au moins 4 voire 5 fois cette semaine. C'était l'objectif. Donc, on va voir tout de suite si l'objectif a été réalisé ou pas. Boum ! Vous connaissez déjà le petit tableau. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Ensuite, on va voir cette semaine. Donc, on est samedi. Donc, logiquement, je n'ai pas encore rempli la colonne pour samedi. Mais vous voyez, pour l'instant, les calories sont à 2358. Donc, en dessous des 2400. Là, on était quand même un peu trop bas. Ça me passait à moins de 2300 même. Les protéines 220, je suis à 206. Donc, je voudrais bien les avoir un poil plus haut. Mais ça, ça va. Lucide 230, je suis à 225. C'est bien. Et lipide 67, je suis à 62. Donc là, pour l'instant, franchement, je suis plutôt content. Fibre, 40 grammes de fibre. Et je vous jure que la diff, elle est énorme. J'ai complètement dégonflé. Donc ça, c'est vraiment un gros truc positif. Donc, le premier objectif, c'est bon. Quant au poids, est-ce qu'il a continué à descendre ? On a vu que la première semaine, on était à 105. On a commencé. Ensuite, j'ai fini à 104. 103. Et pour l'instant, là, en moyenne, cette semaine, je suis à 102.1. Et au niveau des entraînements, je suis déjà à 4 entraînements cette semaine. Et aujourd'hui, je vais aller faire une petite séance push. Et donc, je suis officiellement à 5 entraînements cette semaine. Deux dernières semaines, j'étais à 3. C'était un peu catastrophique. Cette semaine, on est à 5. Et donc, je suis super content avec ça. Demain, c'est le dimanche de Pâques. Généralement, à un moment, je fais un gros repas en famille. Et là, j'ai deux repas de prévus pour la première année. Demain, à midi et le soir. Mon but, pas de craquer complètement. Parce que je vous avoue que d'habitude, quand je sors de ma diète et je fais des repas chez des gens, etc., où je mange plus, où je mange différemment, j'ai tendance à me lâcher et je rentre chez moi le soir et je vais acheter de la glace et des cookies et je me fais péter le bide. Le but, c'est vraiment pas ça. Je vais essayer de compter les macros, en tout cas, d'estimer les macros. Ce que je fais, généralement, on ne peut pas faire chier sur le moment, c'est qu'à chaque fois que je mange une assiette, je prends une photo de mon assiette, d'estimer un peu et après, en rentrant chez moi, j'essaie d'estimer les calories et les macros de l'assiette. Certainement, dépasser un peu mes macros. je suis à un peu moins de 2400. Si je dois dépasser 2400 sur la semaine, un petit peu, ce n'est pas trop grave, mais j'aimerais vraiment me limiter demain. Et également, favoriser des assiettes avec beaucoup de protéines pour, malgré tout, avoir mon apport en protéines. Pas trop de calories, assez de protéines, mais on va se faire plaisir. Donc là, comme d'habitude, je vais voter les photos de mon physique upd de ce matin dans mon tableau et ensuite, direction la salle et on se retrouve là-bas. A tous. Les gars, j'ai une grande nouvelle. J'en avais marre que vous me bolossiez tous les jours dans mes DM sur Insta. Donc, j'ai enfin commencé à investir pour un petit fond parce que oui, j'avoue, là, c'est vraiment trop blanc. Donc, les premiers textes ce soir sont arrivés. On va vite déballer ça ensemble. Je ne l'avais pas vu dans une de mes dernières vidéos. J'avais déjà acheté des LED comme ça, sauf qu'ils n'étaient pas du tout assez puissants. J'ai checké sur Amazon lesquels étaient dans les plus puissants qu'il y avait. Et je suis tombé sur ceux-là. Tu vas voir tester ça tout de suite. Oui ! Youpi ! Ils sont quand même bien plus puissants que les autres. Après, il faut le dérouler, les installer, petites animations lumineuses. Tu peux faire des petits serpents, des petits machins. Je crois qu'avec l'application, tu peux même choisir tes couleurs. Et ouais, franchement, je suis assez content. Ils sont assez puissants. Par contre, je me suis vraiment flammé en fait. Vous savez pourquoi, les gars ? J'ai grave l'enflamme d'installer ça maintenant, les gars. Donc, on va finir cette vidéo et je le ferai après. Désolé, désolé, avec bisous, désolé. Bon, les gars, je vais me poser pour vous parler deux minutes. Alors, je voulais juste vous parler parce que... Quoi ? Quoi ? Non, mais dites-moi quoi ? Ah, ça ! Ouais, bon, j'avoue, je me suis enflammé. Ça m'a pris une heure. J'ai mis dans tous les coins. J'ai scottché, j'ai checké les trucs et tout. Je me suis enflammé. Je me suis enflammé. J'avoue, je me suis enflammé. Mais c'est un fake. C'est un apéro, tu vois ? C'est une petite entrée, un petit apéritif. Le vrai décor viendra plus tard. Je voulais tout installer d'un coup, payer petit à petit pour que ça fasse un effet. Wow ! Alors, désolé, ici-là, ça ne fait pas l'effet. Wow ! Mais ça viendra, mais je voulais vous donner un petit aperçu. Et je suis assez content. Elles sont assez fortes et tout. Et attendez, vous avez rien vu. Matez le gamin. Matez le gamin comme il est content. Eh ! Oh ! Eh ! Saint-Valentin. Ouh ! Ambiance sexuaire. Effet bougie. Fait l'artifice. Imaginez toutes mes vidéos, maintenant, je les fais avec ça derrière. Oui, malheureusement, il est décédé d'une cause d'overdose de stéroïde à l'âge de 36 ans. Bien gênant, j'arrête. Bref, ce petit clip, c'est pour vous dire qu'en fait, la vidéo, il y a encore plein de trucs qui étaient supposés aller dedans. J'avais encore un gros entraînement push. Il y a encore plein d'autres choses, plein de sujets à discuter. Mais justement, ça faisait trop long dans cette vidéo. Du coup, je me suis dit que je mettais ça pour rédemption 4. Mais du coup, vous n'aurez pas une semaine, 10 jours à attendre cette fois parce que le vlog est déjà pratiquement prêt. Mais je ne voulais pas vous laisser sur ce vlog sans une vraie fin. Donc voilà, j'ai envie de vous parler d'un petit truc vite fait, rapidement. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de prendre des stéroïdes ou des produits du genre pour sécher. J'en ai parlé en début de la vidéo, du clean. En fait, je voulais juste vous dire que comme pour prendre du muscle avec les stéroïdes, c'est la même chose pour sécher en fait. Vous imaginez tout le temps, les gars, que c'est un espèce de produit magique. Que si t'es gros, 2-3 cachets, boum boum, ok, ça peut être un peu dangereux pour la santé, mais vas-y, c'est pas grave, t'en prends 2-3 mois, 2-3 semaines et t'as les abdos, le putain de six-pack. Les gars, les stéroïdes, ça va être un plus. Surtout que les stéroïdes, comme vous le savez, en regardant ma série, stéroïdes séries disponibles sur ma chaîne gratuitement. Il y en a du moins puissant au plus puissant. Mais même si tu prends les plus puissants, si tu ne fais rien, si tu ne t'entraînes pas, tu ne manges pas correctement, tu ne vas pas progresser. Et pour sécher, c'est la même chose et c'est même encore plus le cas en fait. Même ceux qui prennent du clean, c'est les dernières semaines avant une compète et c'est vraiment pour perdre la dernière petite couche de gras. Mais 95, 98, 99% des résultats, ça va être ta diète. Tu vas t'entraîner, tu vas faire ton cardio, tu vas bien sûr suivre une diète et les derniers petits suppléments, ça va être pour le plus. Donc ça ne sert à rien maintenant vu mon corps. Je devrais avoir honte de prendre du clean en fait. juste foutre ma santé en l'air. En plus, ce n'est pas un truc qui se prend sur le long terme. Donc tu vas prendre ça pendant 3, 4, 5, 6 mois. Ça n'aurait aucun sens. Comme je vous l'ai dit, si à la fin de ma sèche, je n'arrive pas à atteindre un résultat qui me convienne, par le reste, je vous dirai honnêtement ce que je pense faire, ce que je vais faire. Et voilà, je serai totalement transparent avec vous sur ce que je vais faire mais pour l'instant, ça ne rentre pas du tout dans mes plans. Je peux perdre au moins 10, 15, peut-être 20 kilos avant d'avoir besoin de prendre ce genre de substance. Et il y a une deuxième chose dont je voulais rapidement parler. J'ai vu la dernière vidéo de Solid Mike, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il parle du fait qu'on pense qu'il est chargé. Il y a plein de gens sur TikTok ou sur Instagram qui l'ont accusé entre guillemets de se charger et de ne pas le dire. Les gars, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre que je répète tout le temps dans les vidéos et là, je n'ai pas déblatéré pendant une heure dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et à chaque fois, je m'embrouille. Pas je m'embrouille mais les gens viennent me dire non, t'abuses, c'est pas vrai et tout. Je n'ai pas déblaté pendant des heures. Pensez ce que vous voulez, je vais vous le dire. Le facteur le plus important dans la musculation et vous savez ce que je vais dire pour la plupart d'entre vous, bien plus important que tous les stéroïdes, même, 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 je te parle même du train, des hormones de croissance, de tout ce que tu peux prendre, gros, c'est la génétique. Il y a des mecs qui ne vont pas foutre un pied à la salle, qui ne vont pas s'entraîner, ils auront un physique mieux que 95% de la population. C'est comme ça, gros. C'est comme ça. Oui, mais on s'entraîne en dur. Non, les gars, on n'est pas dans Naruto. On n'est pas dans Naruto, les gars. Naruto ne peut pas battre Neji si Neji s'entraîne aussi dur que Naruto. C'est comme ça, les mecs. C'est comme ça. Et ceux qui disent Naruto l'a quand même battu, bah dites-vous que Naruto, il était 2P parce qu'il avait un putain de démon à 9 queues dans son putain de bide. C'est plus que du stéroïde. Donc, arrêtez de rêver, les gars. Naruto, il a battu un mec avec une meilleure génétique que lui, seulement parce qu'il était chargé comme un bœuf, le mec. Comme un renard, je dirais même. J'espère que vous avez tous la ref. Donc, bref, dites-pas Solid Maxi, Solid Maxa. Je ne pense pas qu'il soit chargé. Ce n'est pas son style. Et même s'il l'était, les gars, vous n'aurez jamais sa ligne, sa structure, ses insertions en vous chargeant parce que ça, et voilà, c'est comme ça. C'est la nature. C'est injuste. C'est la vie. Ça vient de sa génétique. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je ne pense pas que Solid Max soit chargé. Et je pense que même des gens qui se chargent ne pourront pas avoir un physique aussi bon que lui comme même lui, en se chargeant, ne pourra pas avoir un physique aussi bon que d'autres personnes qui ont une meilleure génétique que lui. C'est comme ça. La génétique fait une énorme part dans ce sport. C'est certainement le sport où la génétique compte le plus. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter que Messi soit un joueur pro parce qu'il a un talent de ouf et que vous, vous n'êtes pas Messi, mais vous ne pouvez pas accepter qu'un bodybuilder pro ait un talent, donc une génétique de ouf et vous pas ? C'est complètement débile en fait. Sinon, vous serez tous joueurs du réel, du bar sable, de l'oeil et de tout si on parle d'une hypothèse parce que voilà, le talent, l'âge génétique, c'est quelque chose d'inné et malheureusement, on ne peut rien y faire. Bref, voilà, drogue génétique et petite lumière brillante. C'était les thèmes de ce vlog. J'espère que vous aurez qui fait la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez toujours plus de 60% à mater mes vidéos sans être abonné. Désolé, dans celle-là, il n'y a pas énormément de diversité. J'espère qu'elle vous aura plu quand même et comme je dis, l'épisode 4 de ma série rédemption arrive tout bientôt et là, il y aura beaucoup plus de contenu. Bref, j'espère que vous aurez qui fait la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Timon Karim et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao !